Oups ! Yeah, yeah, yeah ! On se retrouve pour l'affiche du soir, c'est Allemagne-Pologne. Mais bon, ce soir, le match, c'est secondaire. Les caméras du monde entier vont être braquées sur un seul homme dans l'espoir de voir sa spéciale du jour. C'est bien sûr l'entraîneur Joachim Le, alias Shrek. Et je suis obligé de vous remettre les images au cas où il y en est qui ne les aient pas vues. C'est trop beau. C'est trop beau, je vous l'avais dit. Et les cotes pour commencer, l'Allemagne est favori avec une cote de 1,53. Le match nul est à 4,50 et la Pologne, 7. Et c'est pas les seules cotes qui se mettent en place. On a aussi quel truc dégueu va nous tenter Shrek pendant ces 90 minutes. Alors je vous propose 1,6 le favori pour qui se mette la main en panier, 2,2 pour la main en panier et le va-et-vient. Et la grosse cote, la cote à 5 pour l'auto-toucher rectal. Et je peux faire d'autres cotes si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Et nous, on passe à la forme du moment. L'Allemagne a battu l'Ukraine au premier match 2 à 0. Après, c'était pas un 2 à 0 brillant. Ils faisaient pas les malins les Allemands et j'en connais une qui avait les traits tirés. Ouais, croyez-moi, ça se serrait vraiment les fesses côté Allemand. Enfin, sauf Shrek, il pouvait pas, il avait la main dedans. Pour en revenir au match, Tony Kroos a été impressionnant. Il gérait le jeu Allemand à merveille. Bon, devant lui, le petit Gozzi en pointe, c'était un peu moins ça. Et derrière, Neuer a été impérial dans les buts, bien plus impérial que sa défense qui laissait un peu être désiré. Aussi, il manquait le patron Matt Hummels, ça change pas mal de choses. Les Polonais ont pour leur part démarré la compétition à l'Italienne avec une victoire 1 à 0 contre l'Irlande du Nord, sans trop se mettre en danger. Remarque, c'était pas très compliqué. L'Irlande du Nord, c'est un peu le genre d'équipe qui démarre une haute-lasse et a réussi à passer la ligne médiane avant la trentième. Je vous avoue que j'ai été un poil déçu par la prestation des Polonais. Il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont meilleurs que ça. Et même sans leur gardien. Bah là, les gars, je suis désolé, je peux pas risquer la prononciation. YouTube fait fermer direct la chaîne s'ils m'entendent. Par contre, vous, vous pouvez essayer. Bonne chance. Allez, nous, on passe. Oh, mon pronon ! En qualification, ils se sont rencontrés deux fois pour une victoire de chaque côté. Et ce sont deux équipes qui se connaissent sur le bout des doigts. Non, pas ces doigts-là. Bref, je sais pas trop quoi parier sur ce match. La logique, bien sûr, voudrait l'Allemagne et son milieu de terrain 5 étoiles, mais j'ai pas misé sur la Pologne vainqueur de l'Euro pour rien. Notre ami Robert face à la défense allemande un peu fébrile, attention ! Du coup, je vais miser sur le match nul, la cote est sexy, et en plus, ça arrange les deux équipes. Je pronostique donc un match nul à une cote de 4,50. Pour une mise de 40 euros, j'encaisse 180 euros. Allez, concours score, comme d'habitude, avec 3 paris gratuits de 10 euros offerts par Netbet. Pour participer, un like et le score dans les commentaires. Et je vous rappelle qu'on a un groupe Facebook ouvert à tous, on se marre bien, on discute de pronostics, je vous ai mis les liens dans la description. Et dans la description aussi, plein de liens pour vous inscrire sur les sites de Paris Sportifs, ils font des gros bonus pendant l'Euro, je vous conseille vraiment d'en profiter, ça vaut le coup. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez si ça vous a plu, partagez si ça vous a plu, on se retrouve demain sur Espagne-Turquie. Ciao ! Bon, il n'y a pas eu que des déceptions. Payette, on l'a dit, et d'ailleurs, merci Val Buena d'avoir voulu te prendre pour Ocossi Freddy, parce que sinon, Payette, à l'heure actuelle, il serait dans son hamac à La Réunion, en train de boire du rhum pour oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada